Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des assertions avec le langage Python. Alors commencez par regarder qu'est-ce que c'est qu'une assertion, comment ça fonctionne, et puis après on va regarder des exemples d'utilisation. Alors, une assertion, donc ça fonctionne en Python avec le mot-clé assert, et ça va nous permettre de vérifier une expression. Donc vérifier une expression, c'est savoir si elle est vraie ou fausse. Par exemple, dans notre exemple, on a ici une variable qui s'appelle note, qui va contenir une valeur. Si cette valeur, par exemple, c'est 15, et donc que la note est bien inférieure à 20, l'expression va être vraie. Quand l'expression est vraie, le programme continue son exécution comme si de rien n'était, comme si cette instruction n'existait pas. C'est vrai, on passe. Alors par contre, si dans note, on donne une valeur qui est fausse, par exemple 25, est-ce que 25 est inférieure ou égale à 20 ? Ça, ça devient faux. Donc notre expression qu'on cherche à vérifier, elle est fausse. Dans ce cas-là, le programme, il va s'arrêter définitivement. Donc voilà. Alors, on va maintenant regarder un programme avec Python. Donc on va se donner un petit exemple. Donc on va continuer sur l'exemple de la note. Donc on va demander à un utilisateur une note. Donc on va convertir en nombre à gargules. Alors, on va demander la note. Quelle est ta note ? Après, on va afficher la note. Et puis après, on va donner, voilà, par exemple, si ta note, elle est supérieure ou égale à 10. Donc on va dire que ça, c'est trop cool. Donc c'est bravo. Et puis sinon, on va dire que c'est presque cela. Donc voilà. Il faudra en faire encore un peu. Mais donc on a un programme. On va commencer par vérifier qu'il fonctionne bien. Donc là, on nous demande de l'enregistrer. Je vais l'appeler au hasard note. Voilà. Donc mon programme fonctionne. Il me demande une note. Par exemple, je lui dis 15. Bravo. Je leur fais fonctionner une deuxième fois. Par exemple, on dit 8. Et là, on nous dit, c'est presque cela. Alors après, ce qui peut nous arriver, c'est que, par exemple, l'utilisateur, quand on lui demande une note, il met par exemple 42. 42. Alors 42, ça veut dire quoi ? Par exemple, ça peut être une note sur 100. Mais nous, ce qui nous intéresse, quand on dit, quand on a écrit ici, note supérieure ou égale à 10, c'est qu'on sous-entend que notre note, elle est incomprise entre 0 et 20. Donc, on va dire que ce programme, ce diagnostic, là, bravo, c'est presque parfait. On ne veut l'exécuter que lorsque la note, elle est inférieure à 20. Alors là, on va justement ajouter une assertion. Et on va dire, on fait une assertion, note inférieure ou égale à 20. Alors là, quand j'exécute maintenant mon programme, si je fournis une note qui est supérieure à 20, le programme va s'arrêter avec assertion error. Donc, on nous dit, voilà, il y a une erreur avec l'assertion. Et ici, il nous explique quelle est l'assertion qui pose problème et quel est le numéro de la ligne où notre assertion a été évaluée. Donc, c'est la ligne 3. Alors, on peut également, pour avoir quelque chose d'encore plus explicite, de plus clair, on peut rajouter un message d'erreur. Donc, on met une virgule. Et là, on va mettre un texte. Par exemple, la note doit être inférieure à 20. Donc, on réexécute pour vérifier que tout est OK. Par exemple, on va dire 26. Donc, la note doit être inférieure à 26. On a bien notre assertion qui est fausse et qui arrête définitivement le programme. Alors là, il faut aussi vérifier, ben oui, mais est-ce que notre programme fonctionne toujours bien ? Par exemple, si on donne 18, il nous dit bien bravo. Et puis, si on lui donne, par exemple, 8, il nous dit bien que c'est presque cela. Donc là, on a un programme. On est sûr qu'arrivée à ce stade, notre note, elle est inférieure avant. Alors là, si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo. On peut faire un petit challenge. C'est-à-dire, OK, mais là, le programme, il fonctionne bien. Mais si je réponds, par exemple, moins 5, il va me dire, c'est presque cela. Donc, ça pose un problème. Donc là, ce que vous pourriez faire, c'est dire ajouter une insertion pour être sûr que la note, elle est supérieure ou égale à zéro. OK. Donc maintenant, je vais vous donner la solution. Donc on veut que la note, elle soit supérieure à zéro à tout prix. Donc on va utiliser une seconde insertion. On va écrire l'expression qui nous permet de vérifier que tout est OK. Donc c'est ma note, je veux qu'elle soit supérieure ou égale à zéro. On va mettre un petit message d'erreur. Donc là, note doit être supérieure à zéro. Et donc là, on fait fonctionner ça. Si on rentre 4, ça nous fonctionne bien. Si on rentre moins 6, admettons, on a bien une erreur d'assertion. Donc en ligne 4, cette première assertion est vraie, puisque ma note, elle est inférieure à 20. Et cette deuxième expression est fausse. Donc l'assertion arrête le programme avec le message, la note doit être inférieure à 20. Pour la forme, on fait une dernière vérification. Par exemple, si on donne 19, ça marche. Et si on donne 46, ça ne marche pas. Donc arrivé à ce stade, notre programme remplit complètement son objectif. Alors, en résumé, une assertion, donc ça permet de s'assurer qu'une expression est vraie et vérifiée. Par exemple, note inférieure à 20. Si l'expression est fausse, ça arrête le programme. Tout ce qui est en dessous comme instruction ne sera pas exécuté. Quand on a un arrêt de notre programme, qu'on est en train d'utiliser, c'est intéressant de lire le message d'erreur qui est associé à l'assertion error, parce que ça nous permet de comprendre. Et je parle de message, donc si on veut avoir un message explicite, il ne faut pas hésiter à le rajouter. On pourra avoir un texte en français qui nous dit clairement pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on a fait le tour. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada